Bonjour, bienvenue dans l'épisode 16 d'Open & Un. Pour cet épisode, j'ai reçu Charles de Montigny qui est Data Scientist chez Fluxion, son entreprise de consultation à Montréal. Donc, le podcast a été fait à Montréal dans le même studio qu'avec Jonathan Tremblay. Avec Charles, on a beaucoup parlé de son parcours. Lui vient d'économie aussi, comme Jonathan finalement. Puis, à travers son parcours, il a découvert durant sa maîtrise l'univers du machine learning. Puis, on a beaucoup parlé de ça, aussi de différents aspects de l'IA, qu'on voit des changements fondamentaux que ça va amener dans la société. Un excellent podcast. J'en parlerai pas plus, je vais vous laisser l'écouter. C'est un podcast que j'ai vraiment aimé, moi personnellement. Mais en fait, la plupart, je les aime tous, on dirait. Je les aime tous un après l'autre. Je vais remercier mes commanditaires. Donc, l'Allier, l'Agile, le Splat, puis Dotlayer. Je vais vous inviter aussi à regarder, on travaille vraiment fort ces temps-ci avec Dotlayer, à vouloir créer finalement un blog autour du Data Science. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse. Fais-nous directement mes crimes, parler. Ça me fait plaisir. Il y a moyen de contribuer facilement sur ce blog-là. On est en train justement de monter des comités pour, un comité éditorial pour aussi d'avoir plus d'articles écrits pour avoir d'informations. Sinon, toujours une fois, c'est peut-être sortir un peu plus tard, mais il devrait y avoir des excités de Meetup que je travaille vraiment fort avec Nicolas Garneau dans la région de Québec qui vont sortir le prochainement qu'on essaie d'en avoir un petit peu plus. Vous avez des questions, des interrogations. Écrivez-moi, ça me fait plaisir d'en regarder ça, des invités. Puis sinon, je souhaite une bonne écoute. Moi, je commence smooth à date. J'ai jamais présenté mes invités vraiment au début, à part que quand je rajoute l'intro. Puis genre, on fait jeu jaser, puis on commence demain. Puis on est bien good demain. Mais non, mais c'est ça, comme je disais, mais c'est ça, Meetup, c'est finalement l'objectif, c'est de réunir la communauté autour du machine learning. Puis à date, ça a fonctionné quand même bien. Puis là, on essaie d'autres formules qu'on fait des 5 à 7 pour essayer que les gens se trouvent des stages. Parce que, j'imagine, toi, tu dois souvent te faire solliciter sur Internet. Effectivement, oui. LinkedIn, ça doit être assez fatigant. Mais il fallait que je turn, genre, je ne veux pas me faire solliciter. Ah oui? C'est ça? Bien, tu peux dire aux recruteurs, genre, non, merci. OK, mais il y a un truc, genre, Trigger qui est en... Oui, genre, bien, je pense qu'eux, ils voient que tu n'es pas intéressé, genre, thank you, but non, merci. Oui, c'est ça. Merci, non, merci. Parce qu'on peut parler trop fort, y a-t-il un rythme? Anecdote, ce midi, OK, j'étais avec un client potentiel ce midi dans un restaurant. Puis des fois, je me reporte, je pense, quand... Quand tu parles? Quand je parle de trucs. Je pense que quand j'essaie d'expliquer un point, des fois, puis le gars, il me dit, je ne veux pas être impoli, mais tu parles fucking fort, t'sais. Je ne pense pas, je pense qu'il va baisser un petit peu le son restaurant. OK, parfait, OK, c'est juste que depuis ce midi, je parle vraiment pas fort. OK, tu t'es calmé un peu. Mais non, on parle, c'est ça, toi, finalement, tu as ton compte? Oui, exactement, j'ai parti Fluxion Conseil Incorporé. Répète le nom, je n'ai pas compris. Fluxion. Fluxion, OK. Ça vient, le nom vient de la méthode des fluxions. La méthode des fluxions. C'est comme ça, c'est le terme qu'utilisait Newton pour appeler les dérivés, en fait. Ah, oui? Dans son livre qui a sorti, qui a inventé ou trouvé, peu importe, les dérivés, ça s'appelait « Method of Fluxion », puis une fluxion, c'était une dérivée. Puis je trouvais ça cool comme nom par rapport, ben, t'sais, méthode des gradients, comme toute la part que ça a fait pour le machine learning, les dérivés. Donc, j'appelais ça « Fluxion », mais peu de gens comprennent, donc... Ben, tu vois, moi, je le savais pas par en tout, là, tu m'entends ça? Dans mon logo, j'ai comme mis un genre d'optimum, genre de courbe avec une droite, mais c'est très subtil, il faut... C'est très... Pour un fin d'œil, pour... C'est ça, il faut vraiment savoir, là, le processus intellectuel jusqu'à là. Oui, c'est ça, fait que beaucoup de gens trouvent que c'est un nom pas très cool, que ça fait genre flux, genre, qui est pour l'humain normal, ça a le rapport, mais c'est un nom, puis c'est une business que je suis tout seul, fait que c'est pas... La force de vente, c'est pas le nom de la business, tu sais, c'est pas genre « Ah, ok, ouais, Deloitte, non, Fluxion, ouais, on va aller avec Fluxion, tu sais. » Mais qu'est-ce que tu fais exactement pour... Ben, avec Fluxion, là, quoi? Ça, c'est une très bonne question. Je me cherche encore... Ben, tu sais, dans le fond, j'avais un désir entrepreneurial vraiment grand. Tu sais, mon grand-père était à son compte, mes deux parents ont été à leur compte à une partie dans ma vie, puis j'avais vraiment le goût de travailler pour moi-même, fait que dès que j'ai eu l'opportunité de devenir consultant, je l'ai faite. Et en ce moment, j'ai plusieurs clients qui c'est des trucs un peu différents. Un, je fais du conseil, je suis une startup. En fond, c'est une startup qui fait du predictive maintenance. Predictive maintenance, c'est quoi ça? Ben, c'est la maintenance prédictive. OK, genre, quand est-ce que tu as besoin? Avant qu'elle brige, on va te faire envoyer... Ben, c'est ça. L'idée, c'est... L'idée, exactement, c'est ça. Essayer de dire, est-ce que la semaine prochaine, je pense que je devrais faire un check-up sur la machine XYZ avec des modèles prédictifs. Ça doit quand même être tough parce qu'ils n'ont pas beaucoup de data. Ça se prend des datas d'échec, finalement, là. Oui, ben, c'est ça. Il y a beaucoup de data, dans le sens qu'il y a genre 400 000 sensors dans une... Tu sais, il y a vraiment beaucoup de sensors, mais effectivement, c'est très, très débalancé comme dataset. Oui, parce que finalement, c'est des événements catastrophiques, là. Ben, des fois, pas tant que ça. Ben, catastrophique dans le sens que ça n'arrive pas de façon régulière. Exact. Fait qu'il faut que tu trouves les patterns avant, puis il faut que tu aies beaucoup de données avant pour être capable de prédire quand ça va arriver, là. C'est ça. Puis on a plusieurs années de données, fait que ça... Puis il y a juste un challenge de gestion de données en général. Malheureusement, on est encore avec eux. On est encore à un point que... Mais malheureusement, c'est le début d'une start-up, on fait encore beaucoup de migration de bases de données, et puis ces affaires-là. Puis on commence à explorer les données juste parce qu'on ne comprenait pas l'ampleur. Ben, tu sais, il y a des milliards de lignes, tu sais. À chaque 5 secondes, il y a... Oui, ça monte vite à m'aider, là. 400 fois 5 secondes, là. Dans une journée, ça n'en fait... Des points de données, ça en fait pas mal, là. C'est ça. Puis là, il y a, mettons... Je ne sais même pas combien de devices, plus il y a combien de sensors attachés à ça. Il y a des devices qui ont 200 sensors dessus, tu sais. Tu peux imaginer le nombre de data qu'il y a là-dessus. Ça fait qu'on n'a même pas commencé à modéliser, mais je fais du conseil avec eux. J'essaie de les aider à enligner, puis au départ, c'était même de juste trouver un business model parce que c'est bien... Tu sais, tu ne veux pas faire du AI pour faire du AI, tu ne veux pas faire du machine learning pour faire du machine learning. Il faut que tu trouves un... Puis c'est quelque chose que peut-être qui devient possiblement ma niche aussi, d'essayer d'aider les... de jouer un rôle central dans l'entreprise, d'essayer de... Entre les dirigeants, les programmeurs, les gens... Bien, premièrement, puis les gens de plus de data science spécifiquement, puis essayer de jouer un rôle central là-dedans, de gérer tout ça. J'essaie aussi de m'enligner vers l'évaluation de projet, l'évaluation sur deux niveaux, la faisabilité puis la rentabilité. Parce que ce que j'ai ressenti... Bien, dernièrement, je suis allé à San Francisco avec la mission commerciale du gouvernement du Québec, puis j'ai rencontré pas mal de gens super intéressants là-bas, puis premièrement, une des grands challenges que je voyais des entreprises à San Francisco, c'était la mise en production, tu sais, la réalisation... Tu sais, le modèle, il y a un team qui le construit, ça marche dans leur... Bien, la scale, là. Oui, c'est ça. Ça marche pour les données, genre ton ordi, elle fait ça un peu sur le côté, mais là, genre, t'as 100 000 demandes par seconde. Donc, go, faut que ça ronde. Ouais, comme... Exact. Fait que... Puis ce que les gens ont peur, bien, ont peur d'un peu l'éléphant blanc, tu sais, de, genre, investir beaucoup dans un projet puis que ça fonctionne pas ou on a 10 projets. Lequel qu'on fait en premier? Puis comment on le fait? Qui on engage? C'est des gens au plaçant des grosses films au Québec qui se font approcher par... Un peu tout le monde, maintenant, fait du AI, tu sais, les SAP de ce monde, Microsoft, Google, tu sais, bon, tout le monde les approche, puis j'essaie de peut-être me glisser là-dedans pour jouer un rôle de, genre, de tierce partie, peut-être comme partie neutre, genre, moi, je suis neutre là-dedans, je peux regarder un peu vos projets, je peux investiguer vos données, tu sais, il y a des gens qui ont même pas de données puis qui pensent qu'ils veulent faire du machine learning, tu sais. Ou que c'est dans des fichiers Excel, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis qu'il y a un besoin de... C'est ça où ils ont une structure qui est peut-être pas propice à avoir une chaîne, une pipeline de données, tu sais. Exact. Actuellement, puis que ça va prendre un, deux, trois ans à changer vers quelque chose qui est plus intéressant. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons une compagnie qui est un gigantesque bateau de 500 000 employés, tu pars pas du jour au lendemain, tu te dis, ben là, lâche Excel, lâche la pipeline normale de données, on lâche SQL, puis on passe en MongoDB, ça va faire, ça va péter des places, là. Ouais, ça, c'est clair, puis c'est un peu... Puis comme je te disais, la startup avec qui je travaille, c'est ça, tu sais, on avait mal évalué, juste tout merger vers le cloud, puis en tout cas, c'est tout le processus de ETL qui part. Dans le fond, c'est une... Moi, je suis comme... Je travaille... Ben pas, je suis consultant chez une startup qui, eux, ont un client. OK. Fait que là, dans le fond, le client, tu sais, il faut que la donnée, elle parte de chez le client, elle fasse de ETL, elle rentre sur la base de données, puis après ça, ben que là, on parte dans... On n'est même pas rendu là encore, donc je peux trop en parler de ce qui va arriver, mais éventuellement... On le sait pas encore. Ah ben après ça, ben tu sais, il va y avoir un modèle prédictif. Mais c'est vraiment difficile. Moi, c'est la condition que j'ai beaucoup, tu sais, la pipeline de production, puis la mise en version... La mise en production, là, je sais pas comment faire ça. Ouais. J'ai aucune idée, puis c'est un vide qui m'insécurise un peu, genre. Ben, c'est pour ça que... Tu sais, comment dire... J'ai pas, tu sais, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai une expérience très terrain, tu sais. Alors, j'ai pas étudié là-dedans à l'université, j'ai étudié en sciences économiques, en économétrie, plutôt. Puis après ça, je me suis vraiment lancé là-dedans pendant ma maîtrise, puis la modélisation, puis tout ça. Mais j'ai eu rapidement l'expérience terrain, fait que j'ai vu plein d'affaires pas marcher. Fait que quand tu as plein d'affaires pas marcher, c'est vraiment bon... Très constructif, là. Ouais, pour vrai, ouais. Puis tu sais, j'ai vraiment un bon instinct, sur genre, tu sais, ça va faire, tu sais. Parce que, tu sais, je veux pas, les stats qui sortent, 85 % des projets de data science, ils seront pas opérationnalisés pour plusieurs raisons. Fait que, tu sais, mon nouveau baseline, c'est bien, s'il y a un red flag, bien, ça marchera pas, tu sais. Ouais, ouais. On a essayé plus rapidement de le couper ou de l'orienter. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a plusieurs red flags possibles, genre, il y a pas de business model. Puis, ça a l'air stupide, mais si un client, qu'il y a un client, il vient me voir puis il me dit, « Ah, Charles, je veux faire du AI. » Ça, c'est, déjà, c'est un red flag. Il y a un flag, déjà qu'il y a un flag, parce qu'il veut faire du AI, il veut pas, dès qu'il dit le mot AI, en tout cas, c'est qu'il sent pas. Oui, c'est très bien dit, ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Je sais pas si vous avez déjà vu la quote, « C'est écrit dans PowerPoint. Si c'est écrit dans PowerPoint, c'est du AI, c'est écrit en Python, c'est du machine learning. » C'est quand même accurate, hein? Mais tu sais, comme moi, j'ai arrêté de dire que je fais du AI, je dis que je fais du machine learning. Puis que les gens... Je sais pas, c'est quoi du AI? C'est quoi du AI? Mais tu sais, l'AI, c'est un... Tout ce qui est du machine learning, ça fait partie du AI. Ouais. Puis du deep learning fait partie du AI, etc., tout ça. Mais l'AI, c'est la seconde qu'un ordinateur apprend quelque chose, que tu essaies de reproduire un comportement d'intelligence. C'est ça rendant le but du AI, mettons. Tu sais, ce que j'avais lu, c'était genre... Le AI, c'est comme la physique, puis le machine learning, c'est comme la... la théorie mécanique de Newton. Ouais, ouais. C'est comme un outil pour faire du AI. Exactement. Parce que c'est de la régression linéaire, c'est de l'intelligence artificielle aussi. Mais c'est juste que le sens... Ouais, c'est ça. Le sens commun qu'on y donne, c'est associé plus à vraiment une forme d'intelligence comme Skynet. C'est la meilleure comparaison. Tu sais, des gens, tu vas leur parler, c'est quoi, de l'intelligence artificielle, ils vont dire, « Ah, Skynet, non, 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 on est loin de là, là. » On va-tu mettre tous mes employés dehors, là, du jour, en fait? Mais c'est drôle, tu parlais de ça, parce que c'est une part des employés, de ce que t'es confronté face à ça, des fois, dans les entreprises? Mettons, des employés qui disent, « Moi, je ne veux pas faire ma job, là. » Non, pas encore, parce que c'est rare que ça fonctionne si bien. Tu sais, c'est rare que t'arrives avec une solution tellement... tellement... Une petite mouchon qui n'arrête pas de se promener. Une solution tellement puissante à la première itération que, genre, les gens ont peur. Puis là, j'étais au début de ma carrière, fait que peut-être qu'il va arriver que les gens vont avoir peur. Puis, justement, dernièrement, je suis arrivé... Je testais l'API de Natural Language de Google pour faire l'extraction de features de texte. Puis, en tout cas, parce que j'avais un plan de monter quelque chose là-dessus. Finalement, l'API est tellement puissant que j'étais comme, « OK, oui, ça lit, là. » Tu sais, genre, c'est littéralement, là, genre, quatre lignes de code, genre, tu fais une string puis, genre, ils sortent les entities, ils sortent les adresses. En tout cas... Ah, oui. Oui, oui, tu serais voir ça. Genre, pour du NER et des affaires d'en même, il fait tout ça pour toi? Oui, genre, tu sais, c'est des pre-trained models de Natural Language Processing puis, genre... Puis, c'est en Python puis tout, genre? Ou c'est un API que tu pinges, genre? Bien, ça peut être en Python. Tu peux l'être... Tu sais, tu pourrais... Tu peux juste downloader, genre, le... Je pense que c'est le G Cloud, le package. OK. Tu crées un compte, c'est extrêmement puissant, genre. Fait que là, je n'ai pas ma job pour que je dis... Mais, tu sais, c'est un point que les gens ont, là, tu sais, puis... Avec raison. Puis, je pense que ce qui est important de faire savoir, c'est que l'objectif, ou du moins, la façon que je perçois nous autres ce qu'on fait en faisant du machine learning, c'est qu'on ne veut pas nécessairement remplacer, mais on veut supporter les activités. Du moins, c'est ce que je sens comme mandat, mais par la bande, il y en a que ça se peut, qui vont se faire couper, tu sais, un chatbot, une couple de personnes qui répondent à des courriels, tu sais. Oui, c'est clair. Puis, tu sais, toutes les tâches qui sont... Tu sais, des tâches où tu n'as vraiment pas besoin d'aucune créativité, que c'est assez straightforward. Ce n'est pas straightforward, mais... Tu sais, si tu es traducteur, il y a des bonnes chances que tu ne fasses pas ça pour les 50 prochaines années, là. Oui, avec GPT-2, tu sais, qu'il y a une modèle de langue qui est en sortie. Oui, mais tu sais, je ne sais pas si tu connais Deep L, c'est une boîte française qui... Non, je ne connais pas. Un nouveau truc de traduction, un peu sur Google Translate, mais Deep L, puis c'est... Je trouve que c'est une coche de plus. Puis, super produit en tant que... Bien, de ce que je connais, je ne connais pas le Under the Hood, qu'est-ce qui se passe, mais les résultats sont bons. Ça fait, tu sais, il se paraît, il me... Ce qui paraît, moi, je trouve qu'il meurt que Google Translate et autres. bien, tout ça, ça va vers là. On s'entend, on s'en va tous vers l'automatisation. Ça fait, qu'est-ce qui va arriver à partir du moment que toutes les tâches peuvent être automatisées, j'en sais rien. Ça fait un peu peur de penser ça parce que pourquoi... Ce n'est pas parce que toi, aujourd'hui, tu étudies dans l'affaire des Neuronet, est-ce que ça va être obsolète, peut-être, tu sais? Oui, oui. Mais c'est une chose que moi, je me demande aussi. Genre, parce que peut-être à un moment donné, moi, genre, il va juste savoir des modèles qui vont créer d'autres modèles puis je n'en vais pas rien. Est-ce que la première affaire qui va être automatisée, c'est l'automatisation, tu sais? Mais non, mais... C'est encore assez complexe puis tout, mais il y a tellement de log files, au final, tu sais. Toutes les logs, c'est... Mais il me semble qu'ils ont fait un modèle, justement, qui écrivait des lignes de code. Ils ont filé tout plein de repo kits. Puis là, il a juste appris à générer, finalement, des lignes de code. Bon, il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Est-ce que ça compilait? Je ne me rappelle plus. Mais en plus, ils peuvent le tester, tu sais, ils pourraient genre le traîner sur est-ce que ça compile ou non. Oui, oui, genre, puis le back-proc de même a recommencé comme ça, là. Mais tu sais, je ne pense pas, finalement, je pense qu'il y a ce qui manquait beaucoup puis qu'est-ce qui va être dur à, c'est... Présentement, on est bon pour faire une tâche. Mettons, on peut écrire des lignes de code, mais c'est de le relier avec un autre tâche qui dit, bien là, je te donne une feature que je veux que tu implantes. Oui, c'est ça. Il faut que ça fonctionne. Donc là, finalement, c'est d'avoir un double task puis qu'ils doivent être reliés ensemble. Donc là, écrire un texte puis dire, écris-moi un article qui va favoriser le Parti libéral légèrement. Tu sais, est-ce qu'il ne va pas, il n'y a pas toute cette subtilité-là? Vraiment? Puis c'est un peu l'enfer pour du code, comme tu disais, tu sais, est-ce qu'il va être capable de lire ta tâche sur genre Bitbucket puis là, OK. Mets ça la feature en place. Oui, c'est ça. Puis d'aller, tu sais, comprendre l'architecture entière puis de savoir où le mettre puis quoi appliquer puis quoi faire, tu sais, c'est là, mais tu l'as dit un peu tantôt, je pense que qu'est-ce qui va, le prochain skill set intéressant dans le avenir, c'est la créativité. Oui, c'est clair. Parce que tout ce qui est plus automatisable va être intéressant. De plus en plus, oui. Exact, c'est ça. Puis, après, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit aussi, l'intelligence émotionnelle va être quelque chose aussi vraiment important, mais je me demande à quel point, tu sais, c'est dans le sens que si toute notre vie est numérisée par nos téléphones puis nos interactions, bien, probablement qu'ils vont être capables de modéliser les émotions puis on va être capable de feel vraiment bien. Ton téléphone va savoir mieux que toi. En même temps, moi, j'ai une montre Garmil, elle voit mon battement de cœur puis en même temps, on va cliquer à mon sel puis probablement que dans 10 ans, elle va me dire, ah, on va prendre une marche, tu es un peu frustré, je ne sais pas, tu sais. Mais c'est drôle, tu parles de ça. J'ai justement rencontré une personne dernièrement avec lui, son projet de post-doc, c'était, lui, il a fait de la robotique mécanique, oui, c'est ça, physique, je ne sais plus trop, quelque chose comme ça. Puis il a fait son post-doc en neurosciences en psychologie puis avec d'autres affaires puis c'est avec Ubisoft puis eux autres, ils ont mis des capteurs sur des gens, ils jouaient une map puis ils détectaient c'est quoi les émotions qui étaient ressenties par le joueur. Ah, c'est ça. Puis s'il aimait, les parties qu'il aimait de la carte, il générait une carte à partir de ça pour que la prochaine carte qu'il joue sur une carte c'est juste des choses qu'il aime. Ah, oui? Oui. Puis là, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas mettre ça en prod dans le sens que tu ne peux pas avoir encore ça chez vous mais les autres, ils utilisent ça pour générer des cartes finalement, mettons un Call of Duty puis là, t'arrives, la carte est générée selon les sentiments positifs des joueurs face à ça. C'est un peu la même idée que genre, quand tu cherches sur Google, Top of the Moon n'aurait pas la même... Non. Chaque personne n'aurait pas la même map. Exact. À ce point-ci, je me sens comme si à chaque fois que j'ouvre... C'est presque rendu plate. À chaque fois que j'ouvre YouTube, je sais un peu les chaînes qui vont être là. Puis toi, tu as sûrement des chaînes complètement différentes avec les choses que je faisais. Puis on est rendu dans cette bulle-là pour bien des produits. Puis si on est rendu dans cette bulle-là aussi, imagine un film. Le film change. Il y avait eu... Il y avait un film d'une fois que tu avais fait de la même. Ah oui. Mais non, c'était des choix. C'est ça que toi contrôlais. Mais il y a quand même un peu de l'émotion. Tu faisais un choix à partir de qu'est-ce que tu avais ressenti. Mais oui. Mais ça devient inconscient, mettons. C'est comme un peu le filter bubble de Google. Oui, oui. C'est quand même cool. Moi, ça me fait peur, ces affaires-là. J'essaie de promote DogDogGo. Oui, oui. Mais c'est plus tough toujours les recherches de ce DogDogGo. Mais tu sais quoi? Je me rends compte que... Ça fait un bout que j'utilise. Effectivement, des fois, ça me fait chier. Puis des fois, c'est plus compliqué. Surtout des trucs spécifiques où est-ce que tu es spécifiquement. Mais je trouve qu'il y a moins de paresse intellectuelle à comme... Si, admettons, quand on tombe... Là, Google sait que je code en Python. Fait que si je cherche import a tel package avec un... Il sait que c'est du Python. Fait que quand il sort le Stack Overflow, bien... C'est tout en Python. C'est tout en Python. Puis en Python, 3.7. C'est ça. Il sait ma version. Il sait quand t'as abandonné 2.7 ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Fait que il y a une paresse intellectuelle qui se crée. Puis le problème avec ça, pour Python, c'est pas grave. Mais quand ça devient que... Ah, bien... Est-ce que Justin Trudeau est un bon gars? Puis il pense que moi, j'aime Justin Trudeau. Il va se dire oui, oui, oui. Oui, mais il y avait un truc que j'avais lu justement sur ça que finalement, les gens qui pensent aux conspirations sont souvent amenés dans une loupe. Oui, c'est ça. Parce qu'ils vont faire des recherches sur ça. Puis Google va juste leur proposer plus d'articles là-dessus. Fait que finalement, Facebook aussi, il va voir dans son feed juste les affaires la même. Puis ça va juste renforcer sa part. Puis c'est un cercle où ils vont... T'es comme l'effet de créer dans une boîte finalement. Puis on se parle ensemble. Puis on se comprend. On est dans le même univers. Oui, c'est ça. Quand je disais « Filter bubble », c'est le terme en fait du CEO de DougDougGo qui dit qu'on est tous dans une bulle. Puis c'est quoi l'autre? Non, mais il y a un... Oui, c'est ça. Le « Filter bubble ». Oui, c'est ça. T'es dans ta bulle puis comme toi, t'es dans ma bulle aussi puis on est deux qui pensent que la Terre est plate. Bien, tout le monde autour de nous... On s'en fout là. Tu sais, on se parle puis on se renforce dans notre position puis on sort pas de notre bulle. Oh oui, c'est l'Eco Chamber qui appelait ça. Exactement, c'est ça. Je cherchais l'Eco Chamber finalement que je crie. Je m'entends reparler parce que toi, tu penses un peu plus que moi que tu m'en écris de la même chose. Non, non. Puis ça, c'est vrai. Je suis allé... J'ai cherché une fois à manier genre pyramides égyptiennes puis ma blonde m'a repris genre deux semaines après. T'es comme non, c'est pas les extraterrestres qui ont construit des pyramides. Je suis allé profond dans YouTube. Mais il y a des affaires spéciales avec ça. Je vais prendre un peu. Oui, oui, je vais en resserre-toi. Sur les conspirations, c'est quand même assez impressionnant. Prends-moi pas là-dessus. T'as-tu déjà... Je divague un peu, mais connais-tu What's Up Podcast aussi? Oui. Avec Alain Mané, il a reçu Marc... Juste Marc Hervieux, mais c'est pas ça pendant tout. Marc Hervieux, je le vois pas là-bas. Mais c'est un gars, justement, lui, il a toute sa vie travaillé avec le surnaturel puis il a debug, finalement, ces histoires-là. Puis à un moment donné, il a dit, les gens que je veux jamais m'attaquer, c'est les conspirationnistes, comme ton 9 et 9 et 9 et tout ça, parce que c'est la seule fois qu'il a reçu des menaces de mort dans sa vie. Ah oui, à ce point-là. C'est des malades mentales. Mais c'est un excellent... Je me rappelle vraiment plus de son nom. Non, mais Marc Dupré, c'est pas ça non plus. Je parle juste de toutes les marques collides. Mais je me rappelle plus du nom, je te le dirai après. Mais c'était quand même vraiment intéressant. Moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur justement cet effet-là d'écho, genre, puis que les gens, genre, finalement, veulent croire qu'est-ce qu'ils veulent croire puis ils s'en foutent un moment donné de ce qu'ils font. Oui, mais c'est le problème, c'est que ça peut renforcer ce truc-là. Parce que, tu sais, admettons, comme je te parle, mon expérience qui est comme pas intense, mais tu sais, « Ah, je cherche un truc, puis je suis comme, ah, ben oui, lui aussi, il pense ça. » C'est pas juste que ça t'écho toi-même, c'est que ça te renforce, ça te renforce là-dedans, puis je sais pas qui a construit la pyramide. Mais je suis pas convaincu. Non, mais en vrai, c'est que c'est dangereux pour des trucs comme « la terre est plate » ou comme « le changement climatique n'existe pas » parce que, ou genre, oui, c'est ça. Oui, mais on a beaucoup de preuves présentement. Exact, puis il paraît qu'il y a des enfants qui tombent là-dessus, genre, puis tu sais, des enfants sur YouTube, c'est rendu un sujet un peu tricky, là, tu sais, « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Tu sais, ma soeur a trois jeunes enfants, bien, là, ils ont trois ans, mais dans une couple d'années, bien, là, ils vont nous sur la tablette, ils vont sur YouTube, puis là… Tu sais pas qu'est-ce qu'ils regardent, là. Tu reviens une heure après, puis c'est pas juste que, tu sais, c'est qu'est-ce que l'algorithme leur feed, tu sais, s'ils regardent des affaires « la terre est plate », puis ça fait trois heures qu'ils écoutent ça, puis, genre, ils te reviennent, puis… Oui, ça le range. Ou c'est pire « la terre est plate, mettons, là. » Oui, il y a des choses pires que ça, mais oui, Jean, je commence à te dire, oui. Tu sais, c'est un peu le problème, les algorithmes, des fois, on peut pas trop… Bien, c'est correct qu'on les contrôle pas parce que, tu sais, on veut qu'ils fassent une tâche de façon autonome, mais ça peut faire des dérapements assez rapidement. Exact. Puis, oui. Non, non, je suis quand même d'accord avec toi, puis… Oui, c'est des algorithmes, puis c'est aussi la façon que la donnée est gérée en ce moment, que, tu sais, pourquoi… Pourquoi on n'a pas le droit de… Tu sais, la donnée, même ton de crédit, j'ai un exemple, au Canada, la donnée, c'est ton compte de crédit, ton credit score, c'est vraiment bien, bien, bien régulé. Puis, tu peux gather de l'information sur des enfants de 12 ans, Google en gather plein, Facebook en prend plein, tu sais, je trouve ça un peu qui a… Pourquoi ils régulent bien un domaine parce que c'est long, c'est vieux, puis c'est connu, puis d'autres données qui sont vraiment… C'est juste, go, fais ce que tu veux avec. Oui, c'est le far west de la donnée en ce moment. Oui, c'est vrai, je n'avais jamais fait de la comparatif, tu as raison, oui. Puis, c'est même quand même assez difficile d'accéder à des données financières, genre, tu sais, mettons, je veux mon credit score, jusqu'à récemment, là, c'est un peu plus ouvert, tu sais, maintenant, tu peux avoir des applications comme Desjardins, etc. Oui, mais tu as dû te faire ce qu'il appelle « know your customer », tu as répondu à tes questions, que genre… Oui, exact, c'est ça. C'est plus simple pour toi, mais ça reste que c'est privé. Oui, oui. Tandis que Google, il est là, puis il track, comme tu dis, un enfant de l'exemple. Il n'y a pas juste Google, d'autres, plein d'autres aussi. Tu imagines quelqu'un qui s'est fait tracker depuis qu'il y a 5 ans, bien, tu sais, rendu à 18 ans, il va avoir des pubs… Assez ciblés. Il va avoir des pubs qui vont lui rappeler son enfant, ça, mettons, imagine, là, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu… C'est effrayant, même. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a même aussi… Je me rappelle à un moment donné, il y avait un cas, bien, pas un cas, mais que les gens parlaient, genre, l'autre fois, je parlais de souffleuse, puis tu sais, j'ai une pub de souffleuse. Oui, c'est intéressant, ça. Puis, tu sais, finalement, un des trucs… Je ne sais plus avec qui que j'avais discuté de ça aussi, puis il me disait, bien, tu sais, c'est plus probablement un phénomène psychologique qui est, quand tu parles de quelque chose, que ton cerveau est plus alerte à ça. On dit, mettons, je ne sais pas, on parle de bière, il y a des bonnes chances que, mettons, je vais me prendre dans la rue, je vais voir plus les pubs de bière qu'autre chose, puis que le fait qu'on ait parlé, ça donne que probablement que dans les patterns que tu avais cherchés avant, on avait déterminé que tu allais sûrement t'intéresser du souffleuse parce que Noël arrive, puis la linge arrive, puis ils te l'ont juste pitié, puis là, ton cerveau était plus alerte à ça, puis ça l'a popé dans tes choses. Je serais surpris. C'est quand même beaucoup de données à traiter, toutes qu'on s'enregistre en permanence. Moi, je ne pense pas que c'est ça, puis il y a d'autres explications, c'est genre, en mettant, moi, je parle de souffleuse, puis on est dans la même pièce, tu sais, notre géolocation est proche, on est amusé sur Facebook, puis toi, tu vas chercher une souffleuse parce qu'on en a parlé, puis moi, j'ai une pub, bien, c'est peut-être juste d'être en lien dans un genre de graph, là, tu sais. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est genre, bien, vu qu'on, je ne sais pas comment ça... C'est comme Facebook, c'est sûr qu'on va nous proposer d'être amis en sortant d'ici, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est officiel, oui. Fait que, tu sais, ils pourraient nous proposer peut-être qu'ils vont avoir les deux des pubs de souffleuse. Moi, à contre qu'on a parlé. Non, mais je ne pense pas... Je l'achète mal de l'acheter, non. Oui, mais c'est ça, je ne pense pas qu'ils... Moi, je ne pense pas qu'ils nous... Je pense qu'ils n'en même pas besoin, c'est juste ça. C'est ça le point. Oui, oui, parce que je pense qu'ils sont capables d'atteindre leur objectif sans voir... Parce que c'est beaucoup d'informations à traiter dans des temps records. Ça brûlerait ton cité, ta batterie de ton téléphone. Ça serait trop intense. Ça serait bien trop intense. Oui, c'est ça. Oui, non, non, non. Tu sais, c'est plus sur cet aspect-là. C'est sûr qu'ils sont capables de le faire. Si, mettons, ils décideraient « Toi, je t'écoute. » En permanence. Tu as la NSC, mettons. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Mais de dire que j'écoute tout le monde qui a un téléphone, ça commence à être difficile. Malgré que quand même Google et Alexa qui avaient dit que genre... C'est parce que Google, à tout moment, je peux lui dire « OK, Google, j'ai un peu là, il est censé réagir. » Pour qu'il soit prêt à réagir, ça veut dire qu'en permanence, il faut qu'il m'écoute. Ah, mais il t'écoute en permanence. Il ne traite pas d'informations. Il y a juste un trigger word. C'est ça. Il fait juste analyser ce qu'on dit, le trigger word. Trigger word, non. Et non, je traite toutes les données en permanence. Oui. Il y avait un de mes profs à chaque fois qui disait « Siri temporelle, Siri popette. » Parce qu'il disait « Siri temporelle. » Shout-out à ton prof d'économie. Mais en moins, par exemple, toi, t'as fait le bac de la maîtrise en économie, c'est ça? Oui, exact. C'était bien le fun. Non, mais en vrai, c'est un domaine qui est un peu, je dirais, méconnu. Il y a du monde qui pense que j'ai fait un bac en gestion. C'est tellement pas ça. C'est un des plus vieux domaines avec la donnée, dans le fond. Les premières régressions étaient faites sur des... Quand ils testaient l'offre et la demande, la théorie, ils prenaient des données de prix de sucre et ils regardaient les quantités de sucre qui avaient été achetées dans une usine. Ils faisaient des régressions à la main, vraiment, il y a vraiment longtemps. C'est un domaine qui a grandi dans l'empirique et avec la donnée et qui a un peu comme créé son propre champ statistique qui est l'économétrie. Puis de là, tu sais, j'ai commencé à faire des modèles prédictifs au bac. J'ai commencé à vraiment triper et c'est vraiment là que j'ai su que je voulais devenir. J'étais allé à une conférence d'un ancien qui avait fait de la maîtrise dans l'économie et qui était devenu... C'est la seule fois que j'ai entendu ce terme-là et je trouve ça encore très, très drôle. Il disait qu'il était « big data scientist ». Je n'ai jamais... Puis ce n'est pas parce qu'il avait pris du poids. « Big data scientist » ça l'a fait grossir. Oui, c'est ça qu'il s'appelait « big... » Il disait que son titre c'est « big data scientist ». Non, pas importe. Il trouvait ça drôle. C'est peut-être un running gag aussi en arrière puis tu le sais pas. Je ne sais pas. Mais c'était dans une conférence là, c'était genre « big data scientist, whatever ». Je trouvais ça très drôle. J'ai vu cette conférence-là puis j'avais un même parcours que moi puis j'étais juste comme « Ah, OK, c'est un parcours différent parce que souvent les gens qui les maîtrisent dans l'économie ils finissent à la Banque du Canada ou au ministère des Finances puis des affaires comme ça. Ma soeur a fait ça. Je suis hâte à ma soeur. Elle va souvent... Elle a pas chaud d'écouter. Oui, c'est ça. Elle consomme beaucoup de podcasts donc j'espère qu'elle va m'écouter. Je ne voulais vraiment pas finir comme ma soeur. Quelle vie. Quelle vie de... Non, c'est ça. En tout cas, c'est pas ça qui m'intéressait nécessairement de finir au gouvernement dans une grosse boîte. Tu vois, je suis vraiment du consultant à mon compte. Ça fait que c'est un peu l'inverse totalement. Quand j'ai commencé, quand j'ai compris que je pouvais faire ça puis que j'avais fait une couple de modèles prédictifs dans des cours en économétrie, j'étais juste comme OK, si je peux faire ça day in, day out, je vais all the way. Je suis en train de la maîtrise. J'ai cherché pour faire des régressions et des affaires de la même puis c'est là que je suis tombé sur du machine learning parce que nous, on étudiait régression linéaire, régression logistique, ces sortes de modèles-là puis en cherchant ça avec des cours de programmation, je suis tombé sur du machine learning puis je ne comprenais pas à ce moment-là que c'était différent. Moi, j'étais juste genre économétrie, machine learning, whatever, comment tu veux l'appeler, je m'en fous. Mais tu sais, tu fais une régression puis tu arrives à un outcome. Oui, pretty much. Ben tu sais, est-ce que... C'est plus... Je pense plus... Je n'essaierais pas de faire tant de différences que ça. L'apprentissage machine puis une régression linéaire, selon moi, c'est assez... Ben, c'est un modèle très, très basic. Oui, c'est un modèle basic, mais c'est plus l'approche statistique, je pense. Oui. Et là, la nuance. Non, non, c'est ça, mais tu sais, pour moi qui connaissais à peu près rien... Puis c'est normal, c'est ça, oui. C'est ça, j'étais juste genre... Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était... Non, 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 non. C'est ça. Je suis en route à la clare ensemble. À la clare, si vous nous écoutez. Oui, c'est ça. Fait que je suis tombé genre sur la formation de Coursera de... C'est cool, la mauvaise, c'était cette année. Oui, c'était malade. Je suis tombé sur la formation de R, de Coursera. Puis là, je commençais à m'entrer sur des cours que je détestais. Fait que je faisais ça pendant les cours. Je suis commencé à triper là-dessus. Je faisais ça le soir puis mes chums étaient comme « Qu'est-ce que tu fais? » Mes colocs étaient genre... Pas de doute. T'as commencé à coder genre ton partiel. Are you weird? Oui, c'est ça. Puis là, je trippais puis là, j'étais qu'à des jobs de Tessanity. Mettons, je m'étais dit « Ok, je vais checker ce qu'ils font à San Francisco. » Puis je me dis « Dans deux ans, ça va arriver à Montréal. » Puis c'est pretty much ça qui est arrivé. C'est une bonne stratégie ça quand même. Oui, c'est clair. Les skills qu'ils demandaient, j'étais genre « Ok, il faut que je sache programmé en R, en Python, en SQL. Il faut que je puisse parler de tel, tel modèle. » Fait que je me suis dit « Ok, je vais faire ça. » Fait que j'ai suivi plein de cours. Puis tous les cours que je pouvais faire empirique à la maîtrise, je faisais ça. Puis je faisais des... Tu sais, même temps, eux, il y avait des cours genre « Faites un modèle de prédiction d'une récession, utilisez un logit, une logistique, rigole sonne. » Puis moi, j'essayais genre « Random Forest ». Je ne savais même pas c'était quoi, mais j'étais juste genre « Let's go, man! On feed des modèles! » Mais tu sais, c'est un peu comme ça que je pense que t'apprends. Exact. Tu gosses des affaires, puis tu peux gosser des nouvelles affaires, puis t'as... Mais c'est le fun parce que t'avais une passion finalement. Oui, ça, je suis devenu genre... Un geek level sans dire ça. Oui, c'est ça. J'étais genre « Ok, let's go! » Puis mon père est ingénieur électrique de formation, mais il a travaillé toute sa vie en programmation. Fait qu'on a comme reconnecté sur genre... Il y avait du business puis tout de... Puis là, j'étais genre « Ok, tu sais, je suis allé... J'ai passé une bonne partie de l'été. On a créé une huge database de hockey. J'ai scrappé genre 2300 tables de hockey. Puis là, je faisais un modèle de prédiction pour l'année prochaine. Genre les joueurs, ils vont faire combien de points. Pour un peu, genre... J'ai jamais été dans un pool parce que c'est genre... J'étais trop poche. Fait que j'arrivais pas à comme... J'arrivais à faire des affaires, mais... C'était pas si bon que ça. Justement, j'arrivais pas à l'opérationnaliser, tu vois. Oui, oui, exactement. Tu vois, faire des tests, OK, ça... Puis après ça, tu es tout... J'avais aucune technique assez poussée pour genre... En plus, c'était tellement huge comme genre dataset, on s'entend. 2300 tables étant genre une table à un joueur? Non, non. C'est genre... Une table, c'est genre à 5 contre 3, lorsque l'équipe perd par 2 en troisième période. Oh, OK, OK, OK. Ouais, genre c'est quoi ton course-ci, genre, puis c'est quoi... Il y avait vraiment du... OK, donc c'est seulement à peu près 2300 features, là. Plus que... C'est plus que ça. C'est genre 2300 fois, genre 10 features, fois, genre chaque joueur. Puis des fois, il y a des joueurs qui manquaient parce que genre, hôtel joueur n'a jamais joué à 5 contre 4. OK, 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 OK. Fait que c'était... J'ai dû faire des subsets de tables, mais c'était un... J'ai tout scrappé ça d'un site s'appelait genre Hockey Analysis, puis dans le URL, j'arrivais à trouver des patterns que genre... J'arrivais à genre... Tout... J'étais genre... Hacker amateur. J'étais un hacker amateur. Mais tu sais quelle fois, l'informatique, ça donne assez... Une valorisation instantanée, je trouve. Mais c'est pour ça que j'arrivais à l'apprendre. C'est parce que tu sais si quelque chose, ça marche, ça marche pas. J'aurais pas pu apprendre la philosophie parce que j'aurais pensé quelque chose puis je savais pas si c'était une bonne idée ou non. Tu peux pas te valider, c'est ça. Tu te rappelles-tu de ton premier Hello World que t'as printé? Non, ben oui, ben c'est ça. Back in the day, c'est comme... Hey, ça marche, man. Ben ouais, c'est ça. La première fois, moi, j'ouvre un terminal, je capote. Ben oui, c'est ça. Double command line. Puis là, t'es comme... Hey, je crois que tout le monde a dit. Genre... Pouvoir... Hey, c'est ça. Genre, je peux... Tu sais, une commande, tu peux la rip out au complet. Tu sais. Ouais, c'est ça. RM de... C'est fini, là. Ouais, mais je pense que c'est pour ça que c'est... En plus, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai fait ces cours-là et puis la chance que j'ai eue, c'était que pour des trucs un peu plus high level, je pouvais demander à mon père, tu sais, c'était... Ouais, c'est quand même cool, ça. Parce que, tu sais, apprendre à programmer, t'apprends des trucs de... T'apprends à coder, mettons, mais tu sais, même temps, je demandais, tu sais, tel projet, comment je devrais, tu sais, faire l'architecture du projet ou comment je devrais, tu sais, des trucs plus high level que lui avait de l'expérience terrain, tu sais. Fait que ça a été... Ça a été super bon pour ça. Puis... Ouais, puis j'ai fait... Puis j'ai organisé... Ouais, j'étais vraiment passionné dans ce temps-là. J'ai organisé un séminaire, j'ai trouvé... Il y avait un cours sur... Je sais pas si tu connais Airblogger, j'entends, j'étais un... Ouais, je connais ça, ouais. J'étais un... Moi, je connais beaucoup. J'ai appris à coder en air, aussi. OK. Ça, j'étais un air geek, là, à fond, là. J'étais le seul au département de l'économie que dans Airblogger. Puis quand je suis parti, tout le monde me demandait « Hey, Charles, comment... » Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous savez de qui... Vous vous reconnaissez, là. Ils vont tout t'écouter, puis ils vont pleurer. Comment ça va au ministère des Finances, les boys? Puis il y a Excel. C'est-tu mieux, Excel? Ouais. Hé, l'ouïe. Ouais, c'est ça. Fait que... C'est ce que je disais. Ouais, t'as fait un séminaire? Ouais, OK. J'ai organisé... J'ai trouvé... Il y avait un... Ça s'appelait un post fait par les... Deux preuves de Stanford sur Airblogger. C'était des Airlovers, eux aussi. Puis ça s'appelait « Fifteen Hours of Statistical Learning », whatever. Puis en gros, c'était genre un cours qu'eux, ils donnaient à Stanford. Puis c'était tous les modèles de machine learning. Puis c'était comme... Il y avait 15 heures de vidéos, puis il y avait genre plein de chapitres. Puis ça marchait aussi. Il y avait aussi un match à un livre, genre Element... On va mettre ça dans les show notes. Le livre de... Il appelait ça du Statistical Learning. Je pense que ça part du département de stats. à Stanford. Puis je savais que je ne pourrais jamais apprendre tout ça par moi-même. Fait que je me disais genre, j'ai appelé des chums. Puis je vais genre organiser un séminaire. Puis l'idée, c'est qu'à chaque semaine, quelqu'un présentait un chapitre, genre. Ah, c'est une bonne idée, ça. Fait que ça nous a genre forcés. On a fini deux. Je suis allée à Julien parce que t'as fini avec moi. Puis si les autres ont lâché, on me dit bon... Mais il n'est pas au ministère, lui, c'est ça? Non, lui, il travaille à la Banque du Canada, mais je pense qu'il a une job à s'empirer. Tu sais, il y a quand même des beaux problèmes de data en économie. Il a réussi à leverger quand même. Qu'est-ce qu'il a appris? Ah, clairement, ce gars-là, ce gars-là est très, très brillant. Oui, oui, je suis sûr que je rencontre... Je vois demain, je pense que c'est pas le temps, je ne l'ai pas vu, mais peu importe. Fait que ça, ça m'a donné comme un bon knowledge de genre tout comment faire. Tu sais, cross-validation, c'est quoi? Puis pourquoi on fait ça? Puis plein de techniques. Puis on l'apprenait tout en gang. Fait que c'était vraiment cool. Puis après ça, quand je faisais mes cours d'économétrie, mes cours de stats, en fait, je le voyais à travers la lunette de machine learning parce que je l'ai appris avant. Fait que je questionnais les profs d'économie sur leur approche statistique avec ma lunette de machine learning parce que j'ai fait ça l'été, mettons, avant ma maîtrise. Fait que ça m'a comme... Tout le temps, j'ai tout le temps eu genre la lunette de machine learning qui m'a amené à finalement, je pense, avoir l'impression que c'est la même chose de l'économétrie puis du machine learning, mais je peux quand même faire la différence dans ma tête. Tu les as trop fait coucher ensemble pour ça. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est rendu trop similaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Ça a été une belle époque puis vraiment, Coursera, c'était incroyable pour ça parce que genre, tu pouvais apprendre tellement de skills. J'ai encore suivi dernièrement la formation de deep learning de Andrew Ning. Oui, je ne sais pas comment prononcer ça. NG, tu parles? NG, ça se sent très bien, mais j'imagine que dans un alphabet plus approprié, ça sonne bien, mais en français, en anglais. Je pense que c'est Andrew Ning. Je pense que c'est Andrew Ning. Ça aurait du sens. Oui. Je suis allé à Stanford en septembre. Ah oui? Avec la mission commerciale du gouvernement du Québec, ils nous ont amené au AI Lab de Stanford puis j'étais dans le lab puis j'espérais tellement le voir juste pour le remercier de son cours qu'il a fait parce qu'en fait, c'est lui qui est parti Coursera au complet. C'est lui qui est parti Coursera au la plateforme au complet puis il a fait plusieurs cours. Il y a d'autres monde justement qui ont repris le concept. Ils ont juste parti des cours, ils ont pris le concept puis ils ont parti des cours eux aussi. J'aurais voulu le remercier, je ne l'ai pas vu puis je ne voulais pas le chasser dans le département. Tu sais, comme hier, je suis allé au Rework Deep Learning Summit puis il y avait Yosho Benjo puis un moment donné je me suis dit je vais-tu y parler genre quelque chose puis là un moment donné je fais comme juste aller voir où est-ce qu'il était puis il y a un line-up de personnes je suis comme je pense qu'il veut juste call c'est son équilibre. Oui, c'est ça. Puis en plus, mais j'ai réussi à ponier une goal à Richard puis j'ai essayé de l'accrocher pour venir ici une prochaine fois. Oh my God. Oui, parce que moi je trouve que c'est vraiment intéressant c'est lui entre autres qui parlait du Metal Learning qu'on parle un peu plutôt dans le podcast puis que je veux commencer à m'intéresser je trouvais ça intéressant puis je trouve vraiment qu'il est extrêmement bon pour vulgariser puis il fait des dessins au bon niveau. Oui, j'étais déjà dans une conférence il est assez sharp puis il a une bonne capacité de communication qui... Même en considérant le fait que c'est quand même un expert et surtout il a ce corps en maudit dans ses études fait que tu t'attendrais à quelqu'un qui est comme assez déconnecté comme un des mortels. Il ne peut plus comprendre que tu ne comprends pas. Exactement mais pourtant c'est totalement l'inverse puis souvent il va aller chercher avec des bonnes affaires puis il y a un cours aussi qu'il a fait en ligne à l'Université de Sherbrooke OK Puis... Est-ce que tu profs là-bas? Je pense qu'il est prof associé parce qu'il y a comme des nuances finalement il n'y a pas une place permanente mais oui je sais qu'il était censé m'en venir aussi à l'Université Laval mais finalement il s'est fait offrir un autre je pense un peu c'est Google Brain en même temps fait que ça a pas donné je sais que je suis Google Brain c'est ça mais je crois qu'il enseigne encore à l'Université de Sherbrooke mais je m'avance sur quelque chose que je ne pourrais pas confirmer mais il fait son cours en ligne entre autres puis tu sais mais c'est quand même c'est un peu plus mathématique qu'Andrew je pense de mon point de vue j'ai fait les deux à peu près parce qu'il y a un peu c'est une approche vraiment Matt Peuge il va te montrer les fonctions malgré qu'Andrew c'est quand même assez Matt Ouais ouais au final j'ai une couple de vidéos ça m'en revient il te laisse en fait choisir le chemin que tu veux prendre parce que tu sais souvent il va te dire telle partie considère-la pas si tu n'as jamais fait d'agile vénéaire tu sais ok parce que de ce que de ce que tu as ben j'ai fait les 5 cours j'ai fait la spécialisation puis c'est pas mal ça qui était ressorti c'était ça qui était ressorti puis en fait ce qui était surtout vraiment bon cette spécialisation-là c'était de genre coder ton neural net toi-même avec seulement NumPy ok et non Torch non c'est ça genre tu partais de NumPy puis au début tu faisais faire genre il te faisait faire une réaction logistique puis là il te faisait généraliser à un neural net puis tu codais tout toi-même tu collais ta méthode des gradients par toi-même c'est cool ça ouais c'est vraiment cool parce que là tu sais j'ai vraiment pu voir parce que comme je te l'ai dit en économétrie on faisait tu sais j'ai fait un cours de micro-économétrie c'est-à-dire un cours de ce qu'ils donnaient au doctorat peu importe c'est comme un cours de stats disons avancer puis ils nous faisaient coder une méthode des gradients ça je l'avais déjà vu jusqu'à optimiser ton maximum de la clé puis là juste le passage c'est comme ok dans le fond c'est juste ça puis fois plein de plein de plein de c'est juste le volume finalement qu'augmente tu sais exact mais au final t'as juste besoin de comprendre souvent t'as pas besoin de comprendre t'as pas besoin d'être capable de tout le faire il faut juste que tu comprennes qu'est-ce qui se passe il y a des fois que ça peut il faut que tu comprennes quand même le concept je pense des fois pour être capable de le debug à certains moments non non mais c'est ça que je veux dire il faut que tu comprennes le concept exact mais après ça je pourrais jamais je ne recoderai pas ton answer flow tu vois ce que je veux dire d'avoir fait l'exercice une fois de genre coder un petit neural net avec juste un pipe et là t'as une bonne idée de qu'est-ce qui se passe en arrière puis en tout cas il faisait même coder genre du drop out puis la régularisation puis genre des plein c'était quand même assez sick puis il tient un peu par la main mais on dirait qu'il explique tellement bien que c'est smooth en tout cas je sais pas puis c'est parce que j'ai une bonne capacité à apprendre par moi-même aussi maintenant à cause que j'ai tout fait de ces cours-là ça fait que c'est devenu genre un peu une seconde nature de me mettre devant Coursera puis d'apprendre mais qu'est-ce que je fais à ça ouais c'est ça on s'en a une bière puis let's go Coursera on est comme non je voulais écouter Audi mais genre mettons là attends je vais juste repenser à ma question tu continuerais-tu à apprendre même si mettons t'arriverais à un point ou est-ce que t'es le best genre d'un secteur apprendre ben mon style mon style d'apprentissage c'est le suivant je suis vraiment un gars du du 80-20 c'est genre j'aime apprendre en fait je pense pourquoi je suis capable d'avoir un business c'est que je connais plein de domaines que j'ai mis 20% de l'effort pour apprendre 80% du domaine donc quand t'as genre plusieurs skills plusieurs fois ce genre de skills là ben t'arrives à avoir comme je te disais un peu au début tu sais je suis jusqu'à être au milieu entre le CEO le programmeur puis tu montes ton du monde d'affaires en tout cas je suis capable de genre traduire le bien traduire les besoins d'affaires en machine learning fait que je suis pas intéressé nécessairement à pousser comme tu dis jusqu'à la fin jusqu'à je suis juste intéressé à apprendre plein de domaines différents pour les mixer ensemble puis là je pense que je deviens quelqu'un qui a beaucoup de valeur parce que je comprends comme comprendre plein de langage quand tu comprends plein de langage ben là t'es la personne un peu centrale du projet puis tu peux vraiment avoir une bonne valeur ajoutée pour un peu tout le monde parce que souvent le président puis les programmeurs puis le monde de stats ou whatever ils ont du mal à se parler oui fait que non je suis pas intéressé si je deviens je pense pas je pense que je vais jamais devenir j'aurais jamais ce problème là parce que je pousserai jamais à ce niveau là ouais c'est ça je ferais pas de doctorat là dedans j'aime souvent le faire appliquer puis amener des incrémenter un petit peu des business puis genre en tout cas ça fait du sens t'aimerais plus t'aimerais plus apprendre un nouveau feel finalement que dire je continue à apprendre ça là si je trouve à avoir 80% ouais c'est ça mais tu sais le 80% il bouge tout le temps fait que tu sais oui oui c'est ça aujourd'hui j'ai continué à apprendre des trucs sur le machine learning mais tu sais je suis pas sur archive puis j'ai essayé de trouver le dernier show state of the art ouais c'est ça tu sais je suis pas je fais pas ça mais tu sais donc j'essaie d'apprendre être un meilleur communicateur avoir une meilleure intelligence émotionnelle tu sais juste plein de skills qui vont faire de moi un meilleur vont me rendre plus heureux finalement c'est un peu ça mais fait que non non tu sais j'imagine que toi tu penses à faire c'est bon ça faire un doc ou au début je te pensais être plus sûr que ça puis j'ai bien d'incertitudes je suis pas mal un peu comme tu dis moi je pars bien des projets je pars bien des affaires puis j'essaie plus apprendre à 40% puis je trouve ça vraiment intéressant moi c'est ce genre d'affaires que j'aime beaucoup puis que je carbure genre j'ai comme 6 projets dans les mains puis là tu go on avance tout en même temps puis je joncle puis là je me pète la gueule puis je suis comme c'est dans la sté j'apprends plein d'affaires mais j'aime vraiment beaucoup le domaine académique je me plais actuellement dans ce domaine-là je sais pas si parce que ma dernière expérience sur le marché du travail j'ai pas vraiment aimé ça parce que j'ai comme été à l'école j'ai arrêté puis souvent j'étais comme c'est les plages je recommençais puis à un moment donné je me suis renseigné à une job j'étais vendeur d'assurance puis j'ai pas vraiment aimé mon expérience pas nécessairement à cause d'entreprise mais juste je pense l'ensemble le concept de corporation genre puis tout ça je me suis pas plaît je me sentais pas bien mettons puis aussi parce que du service à clientèle c'est pas les assurances mais moi je pense en tout cas le gros facteur c'est le service à clientèle j'ai vraiment de la misère habituellement genre je trouve ça lourd et difficile comme expérience personnage mon cerveau il bug comment t'as pensé de service à clientèle pendant l'assurance non 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 il y a pire que ça j'ai fait mon cégep genre une ou deux sessions genre ok prends un question t'es quel âge là 28 ok j'ai fait mon cégep puis genre la deuxième session j'étais juste j'ai rien causé genre j'ai eu je pense que j'avais 6-7 cours à l'époque puis j'ai arrêté d'aller à toutes mes cours puis je les ai pas annulées fait que j'ai eu 7-0 dans mon ok fait que je peux dire que ma cote heure c'était genre 13 puis j'ai réussi à la remonter puis là je l'ai lâché ça pis j'allais faire un DEP alors c'est dû au montage t'as-tu fini ton cégep ton cégep je l'ai fini plus tard c'est ça mais là j'ai fait deux sessions j'allais faire un DEP pis j'allais souhaiter des pièces de métal ensemble pis j'étais comme ah c'est que c'est hot pis j'avais pas trop c'était quand même cool j'ai vraiment mais j'en fais encore d'ailleurs un peu genre dans mes temps libres genre je sais dans ton garage genre c'est ça mais en fait c'est un une coopérative de travailleurs à Québec qui s'appelle la patente pis tu peux je pense que c'est 4$ me semble pis genre tu peux bien payer non non mais tu t'en vas là-bas pis t'as accès à toute la machinerie ok c'est cool genre pour le bois le métal c'est pas la même pis je gosse les affaires c'est un hobby finalement pis un moment donné je suis retourné faire mon cégep pis pis là un moment donné ben oui j'ai vendu de l'assurance pis là c'est là-dedans que j'ai trouvé à l'extérieur pis j'étais allé faire mon bac en actu en fait ah ok ok pis après ça dans le bac en actu j'ai aimé ça mais genre ça m'enjoignait pas tout qu'est-ce qu'on faisait je trouvais ça cool l'attard le concept les probes etc tout ça mais j'étais pas je trouvais pas c'était pas allumé c'est très statistique non c'est très théorique oui mais c'est statistique et business c'est vraiment genre la problématique de base ça reste quand même mettons un peu ce que t'as parlé au début genre mettons les risques catastrophiques parce que mettons la compagnie que tu travailles c'est un peu avec ça qu'on travaille présent beaucoup mettons genre les risques d'assurance mettons auto ça arrive souvent des cynismes mais là beaucoup ce qui est intéressant c'est les feux de forêt genre on a pas beaucoup d'expérience mais ça coûte une fortune à des compagnie d'assurance fait que c'est comment les modéliser puis c'est un peu tout ça le risque finalement comment modéliser les risques financiers comment modéliser tout ça puis c'est à peu près ce qu'on fait globalement mettons puis c'est quand même vraiment intéressant tout ça mais c'est quand tu rajoutes des fois le business là-dedans que là ça vient moins moi ça me rejouit moins mettons genre je travaille dans des fichiers que ça ça m'allume pas c'est la programmation c'est ça on sait qu'ils font non là je suis méchant genre mes amis m'aimeront pas parce que je peux parler de leur job mais j'ai pas eu du stage fait que je peux pas s'en voir tant que ça moi c'est des perceptions j'ai pas l'acteurien m'a pas tant tendu la main tant que ça mettons genre j'ai pas performé dans mes cours tant que ça les cours où j'ai vraiment performé c'est solide la programmation j'ai jamais eu du stage je me suis fait rejeter pour beaucoup de choses fait que c'est la chose que j'ai eu le plus d'échec dans ma vie ever c'est trois ans là puis je dirais que je pense j'ai un peu de rancœur à cause de ça mettons fait que genre à un moment donné j'ai fait comme fuck off moi je veux rester à l'école je vais faire d'autres choses puis là en parlant avec des amis j'ai comme redécouvert l'informatique puis je suis devenu un geek comme toi genre genre je codais chez nous genre je suis à 3-4h du matin là puis j'étais excité j'étais genre c'est que c'est hot genre je fais ça marche genre je t'en sais plus plus je fais des pointeurs je sais pas qu'est-ce que je fais mais c'est cool tu sais je compile puis à un moment donné je suis allé au ivado l'école d'hiver en deep learning ok puis là genre j'ai fait ok c'est ça que je vais faire je trouve ça cool puis là je suis allé faire maîtrise puis tu es rentré à maîtrise en informatique t'as fait une propédéutique ou pardon propédéutique genre non parce que j'ai été smart moi genre quand j'ai découvert ça c'était me resté un an un an dans l'université ok il me restait tous mes cours d'option fait que j'ai juste fait let's go j'ai tout fait tes cours de prog ok ok qu'il me fallait fait que tu sais nous autres demandais comme c'est plus plus etc j'ai tout fait ça puis après ça j'ai été chanceux de parler à un prof qui s'en est foutu de mes notes mais j'aurais jamais passé sinon ok ouais t'es lui je suis allé le voir en entrevue il s'en rend dans son bureau puis il m'a dit genre ouais ben moi je travaille avec toi j'ai fait c'est parfait mais ça c'est un conseil que je pense que qui est un peu sous-estimé dans la vie de genre je sais pas si t'as déjà entendu parler du livre de Third Door non je vais faire un sommaire vite fait mais tu sais c'est comme le principe du livre le gars raconte un peu sa vie mais tu sais l'idée c'est qu'il y a comme dans la vie il y a trois portes c'est ça que tu passes par la porte c'est comme imagine la vie c'est un club un club un bar il y a trois portes soit la porte d'en avant fait que tout le monde fait la file pour entrer par là il y a la porte des VIP en avant aussi mais les gens t'es une super sorte tu passes devant tout le monde et là ce qu'on te dit c'est que si tu fais la file assez longtemps tu vas rentrer ou si tu fais la file assez longtemps tu vas devenir un VIP éventuellement puis la vraie façon que les gens deviennent VIP c'est passer par la troisième porte le third door puis c'est passer par derrière ou la fenêtre ou peu importe puis genre si tu veux quelque chose en vie mettons toi tu voulais rentrer en deep learning ben va voir des profs va voir du monde parle aux heures puis genre c'est pas en espérant avec tes ah j'ai eu des notes moyennes peut-être que je vais être pris quand même puis juste espérer chez vous en faisant rien mais vraiment de de genre go for it puis parler à tout le monde tu sais si t'étais allé voir toutes les mettons que t'aurais pas été pris avec ce prof là tu serais allé voir tous les profs la secrétaire du département le directeur du département à mané il m'en t'aurait pris genre tu sais je comprends ce que tu dis go hard or go home tu sais finalement si tu veux quelque chose tu sais puis c'est ça que j'aime en business en business en ce moment c'est genre ok tu sais c'est pas j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle je me suis lancé un peu comme ça puis je suis comme ok je le fais tu sais I go for it puis genre je parle à tout le monde que je peux puis genre c'est le fun de réaliser des trucs que ça en fait c'est le fun de réaliser que ça marche le third door puis que bien du monde qui ont réussi dans la vie ils n'ont pas juste attendu en fil que ce soit leur tour tu sais ouais ouais ça fait que props pour toi d'avoir de l'avoir fait en fait parce que souvent les gens n'ont pas cet instinct là de juste genre ouais mais à cette époque là j'écoutais beaucoup des vidéos de motivation genre parce que mais no joke j'étais pas depressed mais j'étais genre crée ça c'est rien qui marche dans ma vie Tony Robbins this guy il est vraiment bon pour vrai mais mon préféré c'est le space de Steve Jobs ok puis lui à un moment donné c'est ça qu'il dit lui il a fait un cours à un moment donné à l'université c'était la calligraphie puis il dit tout le monde était comme pourquoi tu fais ça genre tu sais puis un jour à un moment donné quand il a fait je sais plus quel ordi genre whatever McIntosh à un moment donné quelque part bien il a vraiment eu attention to detail sur justement la calligraphie du texte comment on l'écrit manuel à main bien le reproduit dans un autre acteur parce qu'avant c'était des lettres vraiment pas belles ah ouais genre courrier genre c'est ça puis tu sais lui finalement sa philosophie dans la vie fais des points genre puis à un moment donné tu vas les relier puis c'est là que tu vas tu as marre commencer à faire la troisième porte genre mettons bien ce prof là c'est un autre prof qui m'a référé à lui puis parce que j'ai rencontré ce prof là par ci par ça en faisant ça en m'implicant puis en faisant ça puis à un moment donné bien le chemin c'est fait mais non c'est intéressant je suis d'accord avec ça je pense que c'est une bonne approche le point ce qui t'apporte avec Steve Jobs c'est un peu ce que je te disais avec le 80-20 apprendre plein de skills parallèles peuvent t'ouvrir des portes aussi que genre si tu vas juste vraiment deep dans un skill tu vas pas nécessairement voir les autres avenues des autres domaines effectivement peut-être que Steve Jobs a pris mon idée ouais tout le monde sait que t'es né avant Steve Jobs c'est ça mais en fait c'est qu'il a eu l'idée au moment où est-ce que t'es né oh my god c'est ça yo this guy look at him mais t'as parlé d'un endroit puis des clients mettons comment tu fais de la prospection de clients ça c'est c'est tough c'est c'est le nerf de la guerre mais c'est tough t'sais premièrement comme je croyais avoir aucun réseau mais j'avais t'as tout le temps un peu un réseau t'es un peu du monde que tu connais puis dans la vie t'sais genre insulte jamais personne parce que tu sais jamais quand tu vas avoir besoin non mais t'sais dans le sens que soit nice avec tout le monde genre honnêtement parce que genre tu sais jamais comment ils vont pour être utiles pour toi dans ton futur puis je suis comme j'ai comme suivi tu vois je suis encore dans les cours en ligne genre consulting one on one genre en ligne genre style Coursera puis le tu sais la première étape c'est littéralement genre qui liste tous les gens qui pourraient possiblement avoir des besoins en genre data science que tu connais puis genre appelle les genre puis juste puis la façon en fait c'est ouvre des discussions mais sois pas genre servie comme essaie pas de vendre genre un produit il fait juste genre honnêtement leur demander c'est quoi tes problèmes business puis sois juste vraiment ouvert à comme comprendre leur expérience puis une fois que tu vas comprendre leur expérience là tu vas pouvoir genre cibler un un domaine tu sais un peu au début je te parlais genre je parlais avec du monde que j'ai rencontré à Servensco puis j'ai compris en même temps qu'un des problèmes c'est l'évaluation des projets puis que c'est un peu ambigu puis tu sais ça ça vient de genre discussions que j'ai puis je continue à faire ce processus là genre week in week out c'est genre parle avec du monde de leurs problèmes puis à terme tu vas comprendre leurs problèmes puis tu vas pouvoir être là pour eux puis s'ils ont un besoin ils vont ils vont venir te voir après ça j'ai eu j'ai pogné un client genre en démarchant du monde sur LinkedIn genre tu sais tu fais des recherches LinkedIn c'est puissant comme outil ouais c'est vraiment puissant pour vrai c'est comme ça qu'on s'est pogné ouais exactement effectivement c'est ça ça fonctionne bien ouais c'est ça puis exact puis tu sais j'ai parlé souvent à beaucoup beaucoup de monde donc pas beaucoup qui m'ont donné des contrats mais c'est un peu tu sais tu commences c'est le name of the game puis ça va être rough j'ai commencé un blog bientôt j'ai écrit mon premier article ça va sortir bientôt donc ben si tu fais une plateforme nous autres on en a une d'ailleurs ah c'est une plateforme ouais ben entre autres tu sais plus des séminaires l'idée que tu as parlé nous autres on a fait sûrement la même affaire mais on s'est dit une gang de gars genre ça serait le fun qu'on se qu'on s'aide dans des projets ou qu'on essaie de se motiver à faire des choses ensemble ok puis on a parti ce qui est aussi open layer meetup etc puis c'est un organisme qui est dotlayer qui vise à promouvoir le machine learning à Québec etc puis une de ces plateformes c'est un blog d'ailleurs puis on travaille là-dessus justement activement à promouvoir plus l'article ben cool non mais si ça t'intéresse c'est justement l'objectif c'est data science machine learning etc puis nous autres on l'ose directement là on est en train de développer justement une équipe éditoriale pour encore plus les promouvoir puis on fait une fois par année on fait un challenge machine learning parce qu'on se réunit une gang de passionnés de ça de geek oui de geek puis on fait le vendredi on brosse un peu mettons puis le samedi toute la journée on fait juste des présentations mais tu sais plus je pense que c'est 4, 5, 6 peut-être présentations puis souvent c'est là qu'on va faire comme l'assemblée annuelle finalement d'organismes vous avez vraiment un organisme oui on a nos bénins ok le nom là c'est regroupant d'apprentissage machine du Québec RAMQ mais non mais derrière faut que tu comprennes que c'est toute une gang d'actuaires fait que nous autres on était vraiment vraiment excité par ce jeu oh my god au début c'était la RAM la RAM aussi c'était cool genre la RAM avec machine learning mais RAMQ moi j'étais j'étais vraiment excité je me rappelais j'étais dans le corridor j'étais comme oh my god c'est hot c'est vraiment là c'est moins pire c'est plus du lui mais au début je pense qu'on était 15 de mes amis en actuarie puis c'était genre on était tous hype par ça puis là finalement ça a se mooté il y en a qui sont orientés vers d'autres choses mais ouais c'est une communauté qu'on essaie de développer genre le podcast en fait partie entre autres parce que l'initiative ben c'est qu'on s'est dit t'sais il y a des gens qui savent peut-être pas comment commencer ou qui t'sais on est tout seul t'sais comme mettons t'as commencé puis des fois c'est en parlant des gens de même que t'as dit ouais c'est ça j'en ai montré genre j'ai vu il y a des projets qu'on essaie de vivre mais des fois c'est comme ah finalement c'est pas si réalisable t'sais comme on a essayé c'est drôle tu parles des affaires des bris mécaniques parce qu'on avait essayé de faire une affaire c'était save my fridge ou est-ce qu'on voulait faire sensiblement la même affaire puis c'était comme ton fridge ne brise jamais ben pas un frigidaire d'un commerce c'est autre chose hockey qui brise exactement tracker les datas avec ça finalement puis essayer de prédire quand est-ce qu'il va crasher mais là à un moment donné c'est comme c'était tough d'avoir on n'avait pas assez de temps pour acquérir une pipeline d'acquisition de données puis tout ben oui puis on a juste finalement de faire une business c'était un plan à un moment donné mais on est allé vers d'autres choses finalement qui me passionnaient plus qui est la bière finalement j'ai des collègues qui ont fait des qui n'a pas boire de la bière non 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 ils ont fait des word embedding de bière ah ouais ils ont essayé en fait sur les saveurs pour être exact parce que je ne sais pas à quel point j'en parle peut-être qu'ils vont me chicaner mais c'est pas je vais dire pareil mais simplement l'idée c'est de capturer un goût puis d'avoir une représentation vectorielle de tout ça oh my god puis le dataset qu'on a pris c'est Untab qui est finalement un site où ce que tu peux dire tes recommandations puis les saveurs d'une bière puis on tout on pouce là-dedans-là depuis à peu près un an genre on scrip les derniers à peu près depuis un an ouais sur genre je pense 12 ordis en même temps il ne faudrait pas qu'ils nous écoutent parce qu'ils vont tous blacklister mais ouais fait qu'ils ont construit ça puis c'est un projet qui se passe on the site moi je ne suis pas vraiment impliqué dedans c'est plus de d'autres collègues qui font ça mais genre on dort tout ça à l'extérieur puis c'est drôle ouais c'est clair c'est sûr le projet c'est nice mais il n'y a pas comme je ne crois pas pourquoi tu en parles genre je ne suis pas avec mes chums ok on fait un meilleur word embedding de bière on fait ça pour du bain mais en fait c'est ça qui est intéressant parce que là au début c'était les bières à un moment donné on fait juste les saveurs parce que saveurs ça peut se retrouver dans le vin aussi donc t'es capable de mettre ça pour des saveurs n'importe quoi vin, rhum, whatever mais c'est nice parce que j'avais eu une idée similaire avec des mechums en machine learning justement j'étais comme tu sais ce qu'on est qu'à la faire parce que souvent on se craquait admettons ok en fin de semaine on fait un caggle ok c'est gourou même puis là get the money ouais c'est ça on va acheter la bière de la pizza puis genre get the money le prince je dis à ma blonde le yolo là si je me forche je vais avoir 50 000 piers puis est-ce qu'elle a vu la claire l'instant nope c'est ça mais c'est tout le temps des projets soit éphémères où on travaille tout c'est tough de dire ok à la fin de la journée je vais mettre deux heures de coding de plus sur un projet sur un projet comme ça j'avais l'idée de justement hey si on est capable de faire un projet comme vraiment genre avec du vin ou je sais pas il y avait des études ça c'est des études qui se disent économétriques mais tu sais au final c'est comme du machine learning c'est genre ils regardaient la température puis la qualité du vin puis ils essayaient de prédire le prix genre que ça vaudrait genre fait que c'est pour ça que je trouvais qu'il y a plein d'applications de l'économétrie qui ressemblaient au final à du machine learning parce que c'était c'était très très similaire puis ouais tu sais je sais pas si tu connais Al Varian c'était c'était l'économiste c'était l'économiste en chef chez Google puis c'est un des premiers à avoir poussé l'idée que dans leur search il y avait genre de la valeur genre dans les données qui étaient faites genre parce que lui depuis longtemps il faisait de la recherche en économétrie avec la donnée puis t'es comme ben tu sais les premières je sais pas si t'as déjà vu ça genre tu sais le truc de la grippe là qui essayait de prédire la grippe aux États-Unis avec genre le nombre de personnes qui faisaient des queries genre de search sur ah j'ai tel symptôme ah ouais non j'ai jamais entendu ça c'est quand même cool ça a pas marché pendant tout j'ai expliqué pourquoi c'est intéressant c'est en 2006 ils ont commencé à faire ça puis ils regardaient ok bon on a eu tant de grippe on a eu tant de recherche puis là à travers le temps que ça évoluait ben les comportements des gens changeaient puis les gens avaient le plus ce réflexe d'aller sur Google parce que c'est en 2006 le monde n'allait pas sur Google fait que plus en plus les gens allaient sur Google fait qu'ils ont pris genre le modèle présidait des épidémies de malades en fait c'est juste que les comportements des gens changeaient parce que c'est pas c'est pas causal tu sais de faire une recherche sur Google ouais je comprends mettons t'as 100 000 clients puis là ben là on en est rendu d'un million de clients fait que c'est sûr t'as plus de chance qu'il y ait de query parce que les gens sont en plus portables je pense que c'est même je pense que c'est même que genre t'as 100 000 clients puis à la base les gens ils recherchaient des shit genre des shit des trucs des animaux donc t'as 100 000 personnes puis là-dessus à travers leur comportement mais quand ils cherchent un resto ils vont sur Google mais quand ils ont la grippe ils vont pas puis à travers le temps comme les mêmes 100 000 leur comportement change puis leur instinct il est juste que maintenant ah j'ai dès que j'ai un dès que je tousse je vais aller genre googlez est-ce que j'ai le cancer ouais ça là la première chose que tu sors dire moi j'ai arrêté de chercher sur internet des affaires de main parce que t'as tout le temps cancer mais t'as tout le temps le cancer je t'ai genre s'il vous plaît je vais pas mourir mais je me suis surpris des fois à être comment ça s'appelle ceux qui sont anxieux face à la santé je cherche le mot ah ouais ouais je vois ce que tu veux dire mais en tout cas ce mot-là quand t'as vraiment un peu une peur anxieuse d'avoir des maladies genre puis des fois j'ai de quoi puis je suis comme c'est ça j'ai un cancer c'est ça puis là j'imagine ma vie avec un cancer je suis comme hé c'est pas j'aime vraiment pas ça faire ça mais en général j'ai pas de problème mais des fois j'ai comme hé j'ai à un moment donné j'avais l'impression d'avoir une tâche de naissance de plus mais finalement c'était juste une coupure genre je sais comment je suis comme un cancer de la peau je m'attripais pour vrai dans ma tête puis là il faut que j'arrête de faire ça j'avais pensé à faire un produit parce que tu sais tout le monde t'es pas la première personne qui me dit il faut que tu regardes tes grains de beauté là imagine on pourrait prendre des photos genre tu prends une photo t'as une app à chaque semaine tu vas prendre des photos puis là ça l'évalue ça regarde la photo puis ça évalue genre le changement de tes grains de beauté puis genre ça fait des recommandations de médecins genre genre si t'as un problème ça le fit d'un dermatologue qui va faire l'analyse genre plus poussé mais qui pourrait au moins faire un premier screening genre à la place de remplir les bureaux de dermatologie avec des gens qui ont malgré probablement que les dermatologistes a mieux qu'ils soient remplis leur bureau parce qu'ils font plus d'argent ah ça c'est clair ça fait que on commencera pas non non les médecins au Québec au cas où quelqu'un nous écoute ouais c'est ça mais ouais ouais c'est vrai que ça serait intéressant des trucs finalement je pense que mais comme tu dis je pense que la médecine au Québec c'est trop de règles ben beaucoup ce que ce que je vois qui se fait parce que j'ai une justement un invité qui travaille là-dessus elle en fait ce qu'elle travaille c'est un outil pour aider les chirurgies puis quand ils font justement des ablations d'organes ou de la peau peu importe par rapport à un cancer ce qu'ils font c'est qu'ils font j'ai oublié le nom mais ils font une brise du tissu ils l'envoient au laboratoire puis ça prendra une demi-heure pour ne pas avoir réponse fait que le médecin il finit par avoir l'expérience d'intuçon où est-ce qu'il devrait enlever puis tout puis là ce qu'ils veulent proposer c'est une espèce de crayon ça va être gros comme castellage puis là il serait capable de faire exactement ce process-là live puis là il pourrait savoir exactement la zone à couper à enlever puis c'est quoi le type de tumeur puis d'être vraiment d'enlever moins de tissu donc plus de chances de rémission puis tout ça puis moins de dommages sur le corps tu sais mettons lui t'enlever 10 mètres de tester on t'en enlève juste 8 mètres ça peut faire une différence dans ta qualité de vie puis fait que c'est pas des outils diagnostiques plus que des outils d'aide à la diagnostic qui vont c'est clair en fait tout le machine learning c'est dans une première étape ça va être aide à la décision ça va pas être peut-être pas tu vois les problèmes avec les voitures autonomes c'est devenu autonome au complet il n'y a plus d'aide à la conduite ouais c'est ça il a un peu avec le truc de Tesla sur l'autoroute c'est un peu l'aide à la conduite puis tu es supposé garder tes mains sur le volant le next level c'est direct ça va conduire tout seul mais j'avais eu quelque chose d'intéressant justement par rapport à ça parce que les gens ont vraiment une peur de ça parce qu'il y a comme un changement de paradigme parce que je pense c'est 1.53 personnes ou une affaire de la même personne qui meurt du décès de la route là je pense des données aux Etats-Unis je sais pas si c'est au Canada ou aux Etats-Unis mais je pense plus aux Etats-Unis au Canada c'est un petit peu plus bas puis c'est un comportement qui est d'un humain qui tue un autre humain mais quand c'est un comportement un animal ou un objet qui tue un humain là on flépate littéralement genre tu sais comme quelqu'un qui tue sous quelqu'un en char ok c'est triste mais ça arrête là mais là un char qui tue un humain en mode automatique là big new genre tu sais comme tout le monde capote puis tu sais parce que c'est c'est un attaque à l'humanité comme c'est comme perçu ça au lieu d'être un attaque oui je comprends mais tu sais finalement il est là le changement de paradigme mettons quelqu'un qui tue quelqu'un c'est souvent triste mais ça va pas faire autant les manchettes que si genre Tesla encore qu'il y a un char Tesla que tu sais puis c'est ça genre pourtant ça va venir quand même genre Tesla Uber elle a plein de compagnie qui se fait tant de choses c'est clair tu sais c'est la question classique qu'est-ce que la voiture va faire s'il y a genre une famille là à côté il y a un des personnes âgées ouais tu sais c'est-tu une vraie question est-ce que ça ça arrive vraiment dans l'histoire mais je sais pas moi j'ai jamais fait ce choix-là by the way mais c'est avec une autre personne que j'ai cité puis elle justement ce qu'il disait anyway l'humain il va juste faire un coup de volant d'un bord ou de l'autre puis c'est à peu près aléatoire ouais c'est ça sûrement parce qu'il est pas capable d'analyse toute cette information-là aussi rapidement puis là on leur dit c'est juste que la différence c'est que souvent on leur dit il va savoir peut-être toute cette information-là il doit prendre une décision éclairée par rapport à cette information-là ouais mais tu sais t'as pas genre hard-coder genre ouais tourne à droite frappe les vieux oui c'est ça vie moins longue espérée genre let's go frappler mais ouais mais ça va ça je pense que c'est plus des questions comme morales je pense mais ouais en fait on dirait que c'est quand tu me disais quand tu me disais les gens ont une vision différente quand c'est une machine qui tue je sais pas pourquoi moi ça me rappelle ça me ramène à la question morale rapidement là par rapport à ça je sais pas pourquoi ouais mais ouais est-ce que parce que tu peux leur dire tu sais tu peux leur dire ça tue beaucoup moins de monde mais si la machine qui tue ça va genre ben c'est ça c'est tout le temps ça le problème pis tu sais souvent dans l'équation on dit ben ah il pourrait frapper la petite famille ou les vieux mais il peut aussi conduire les conducteurs dans sa décision ouais c'est une troisième possibilité qui existe ouais souvent c'est ça pis qui est pas souvent pris en ligne de compte finalement est-ce que ça doit être le conducteur d'auto qui doit être qui doit être protégé ou les personnes autour ouais mais c'est une question complexe là tu sais je sais pas elles sont rendues à quel point elles sont rendues deep genre chez Tesla mais sûrement qu'ils optimisent pour tuer personne j'imagine là trouver une quatrième solution finalement ouais c'est ça pis tu sais un peu ça ramène finalement à ce que tu sais c'est un peu de l'empathie c'est-tu de l'empathie non c'est pas la bonne émotion l'empathie c'est se mettre dans la peau de l'autre ouais fait que non ça marche pas mais tu sais finalement c'est un peu des émotions ça ramène aux émotions humaines tu sais finalement dans ta décision est plus que rationnelle mais je sais pas c'est un rendu non plus je serais curieux de voir c'est un rendu je sais qu'en Allemagne j'avais entendu tu sais qu'ils avaient fait justement une expérience pour finalement répondre à ces questions-là en faisant un genre de sondage sondage ben tu sais c'est la meilleure façon de savoir ben la meilleure décision qui est d'accepter socialement pis tu y vas avec ça genre eux autres c'est ça la rapproche ouais peut-être genre de wisdom of the crowd exactement ben en général 65% du monde dit qu'il faut tuer telle personne donc do it let's go let's go mais je sais pas peut-être un jour on va avoir des autos qui se conduisent tout seul ce serait le fun ben on va en avoir clairement dans la prochaine décennie plus rapidement qu'on pense ça va venir est-ce qu'il paraît genre Elon Musk qui s'avoue de ça à se conduire tout seul c'est pas ça que c'est un fait mais il y a une question justement hier j'assistais à une conférence sur ça c'est avec Uber pis une question je me demandais souvent il utilise le lidar je me demande dans des conditions de tempête de neige si le lidar fonctionne aussi bien pis ou de pluie parce qu'il y a quand même une réfraction du laser finalement j'imagine qu'il y a pas juste un rayon il doit en avoir plusieurs mais je me demandais si les caméras mettons ils se font les analges qui s'accumulent sur le toit parce que quand tu conduis c'est une chose qui arrive fait que je sais pas encore dans des régions comme nous ici si ça va être aussi pas affectable exactement parce que lui c'est en Californie en Californie c'est du soleil 364 jours par année fait peut-être qu'il y a des conditions plus parfaites que d'autres à ce genre de système ben c'est clair qu'au Québec dans la tempête de neige ça va pas être d'un matin qu'on va être capable de je pense qu'ils suivent les lignes aussi à un certain point si tu ne vas pas les lignes ben just too bad mais au peu ce serait juste l'été je ne sais pas je pense que ça s'en vient plus rapidement c'est une des trucs comme on parlait au début de perte d'emploi on le voit avec les chauffeurs de taxi ben tu sais ça s'en vient rapidement ou tous les gens qui conduisent en général transporteurs de camions les conduiteurs de camions je ne sais pas à quel point ça va être totalement automatisé mais est-ce que tu ferais déjà de conduire le camion si tout le temps sur l'autoroute ben c'est pas toi qui conduis je ne sais pas qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là genre est-ce que ça ça te démotive ou ça devient vraiment ta job ben tu sais c'est un peu comme au début du 19e 20e siècle finalement l'industrialisation c'est un peu ça qui est arrivé il y a plein de gens qui avaient leur job c'était de faire des choses manuelles ben les machines le font ben là on a juste pris la société on a fait bon on la tourne de bord on fait d'autres choses ces gens-là vont faire d'autres tâches maintenant il y a une époque tu te faisais livrer des blocs de glace chez vous pour ton frigo ben maintenant on a des frigos pis c'est plus une question ces jobs-là ça devrait exister encore tu sais ça a été ben ils ont perdu leur job ouais mais tu sais on a enlevé les jobs qui demandaient de la force physique là on va demander on va enlever les jobs qui ont enlevé de la force mentale qu'est-ce qui va rester comme il reste rien genre non mais ouais on pourrait-tu avoir une société de divertissement à temps plein genre ouais mais là il faudrait un dictateur bienveillant je sais pas qui tu sais admettons la question qu'on peut se poser de manière économique c'est comment admettons qu'on se dit la richesse va en fait exploser dans les projets d'années comment elle va être distribuée si c'est en économie depuis longtemps ben en tout cas les recherches montraient que mettons deux tiers du capital créé était à travers à travers le travail physique pis un tiers était attribué au capital mettons la machine ou ton capital monétaire ok fait pis ce paradigme-là en tout cas c'est en train de changer fait que là tu vas dire que de plus en plus la machine va créer une grosse partie de la richesse et cette machine-là appartient à ben ce capital-là appartient à quelqu'un qui sont souvent très riches fait que là si de plus en plus toute cette richesse-là est mise dans les gens des plus riches on va encore aller de plus en plus vers des inégalités et le jour que les riches n'ont plus besoin de la classe travailleur qu'est-ce qui va arriver tu sais est-ce qu'on va vraiment genre tu sais une idée mettons communiste de tout partager j'en ai aucune idée de ce qui va arriver mais on arrive à comme une fin des modèles économiques habituels on est quand même là c'est toute casse toute casse parce que tu sais un peu le dit de Marx que genre que le capitaliste exploite le prolétaire ben tu sais si t'as plus besoin du prolétaire t'as plus besoin du collectif en mine ben c'est juste des robots qu'est-ce qui arrive avec ce monde-là pourquoi on est-ce qu'eux vont faire le choix de leur donner des loisirs ou le gouvernement va tout take down je sais pas on va aller s'en aller c'est ça qui me fait peur aussi les inégalités augmentent de plus en plus c'est la concentration de la richesse c'est énorme exact c'est un peu c'est un peu effrayant qu'une personne en tant que 5-6 ans ait vu une personne la plus riche au monde avec Amazon puis qu'il y a tellement d'argent son divas c'était gigantesque c'était plus que qu'est-ce que attends non si tu prends un milliard puis tu remontes en 1900 puis tu dépenses 10 000 ou 100 000 je suis plus sûr du montant à chaque jour non 100 000 à chaque jour puis tu remontes jusqu'à aujourd'hui puis il va te rester encore trois quarts de million trois quarts de milliard puis t'as brûlé 100 000 piastres par jour puis lui il y en a genre c'est du party ça là c'est beaucoup de party mais lui il y en a mais ça c'est même plus une question d'argent c'est une question de pouvoir j'imagine de se faire aussi il veut créer des spaceships pour aller genre on se rappelle son nom puis j'imagine que c'est rendu ça comme tu disais un peu au début maintenant je pense que c'est pré-entrevue les CEOs sont des sociopathes lui il est clairement il doit être à ce niveau-là je sais pas tu peux pas juste vouloir continuer à ramasser de l'argent comme ça pour faire aucune bonne cause contrairement à ce que Bill Gates a fait avec toutes ces ouais ils ont donné simplement Mark Zuckerberg avec il y en a une couple qui ont fait ça sa femme Jeff Bezos l'a donné par contre à Spurge ouais j'avais ils ont tellement d'argent ça n'a pas de sens puis elle a donné son argent mais il reste encore toutes ses actions d'Amazon ouais c'est ça avec ses actions d'Amazon juste en dividende elle fait plus d'argent que tu vas faire dans toute ta vie dans une année ouais c'est ça c'est comme dans cette minute elle vient faire plus que moi dans l'année encore encore ok let's go mais une dernière petite question pour conclure il y a-tu une dernière chose que tu veux dire il y a-tu une dernière chose que je veux dire t'après des petites notes que tu m'as dit il y a-tu des choses il y a-tu des choses que je voulais dire je sais bien me préparer non je pense que je pense qu'on a fait le tour c'était 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 excellent merci beaucoup ton livre préféré mon livre préféré ça peut être en machine learning ou en autres choses ou les deux c'est certainement pas en machine learning je me suis fait un petit concours avec moi-même en janvier 2018 de lire 50 livres durant l'année moi c'était 5, pas 18 tu as dit combien? 50 livres? moi je me suis rémité à 5 moi c'était un livre par semaine c'est huge tous les livres considérant parce que moi j'expruis les livres d'école c'était 5 livres j'étais pas à l'école c'était genre des livres non-fiction j'ai comme là je pense à un livre How to make friends and influence people c'est un livre de psychologie des années genre 30 je pense que c'est le premier que j'ai lu mais je me rappelle là c'était un super bon livre que je raconte à tout le monde juste pour apprendre l'influence que tu peux avoir sur les gens mais aussi comment les gens peuvent t'influencer c'est un très très vieux livre sur le premier livre que Warren Buffett a lu à genre 8 ans ça a tout influencé sa vie sur comment dealer avec les gens en général puis genre le premier concept que t'apprends c'est genre quand t'approches quelqu'un il s'en fout de toi il veut qu'on parle de lui la personne préférée c'est tout le temps toi en tout cas c'était un super bon livre puis ben oui ce serait ton livre préféré pour le moment ben là je pense je t'ai pris ça à froid tu m'as pris ça à froid ça peut être un roman aussi que t'as aimé qu'est-ce que j'ai lu Le plongeur dernièrement le livre québécois de Stéphane Larue je connais pas super intéressant c'est genre le seul roman que j'ai lu dans les dix dernières années mais c'était bon je sais pas si j'aurais lu plus de romans ben moi j'essaie d'alterner un roman puis un livre non pour un roman finalement puis c'était juste pour finalement casser justement cette habitude puis j'essaie de sortir de maison genre je mets ton je prends pas parce que sinon je les juche des livres genre machine learning puis des affaires dans le même mais ça c'est lourd là t'es couché là ben moi je lise plus dans le boss là finalement puis ce que je lis beaucoup mettons à un moment donné je vais se dire je vais lire un livre de démographie je vais lire un livre de sociaux je vais lire ci puis là je lis un livre de philo puis je me fais détruire l'esprit je comprends rien qu'est-ce que je lis mais c'est pas grave je lis puis j'essaie de soak in puis peut-être à un moment donné mon cerveau va faire des liens avec ça mais ben ouais c'est clair t'sais switcher finalement puis de de ramener à pas juste faire 100% de montant sur autre chose non 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 c'est clair ce qui est le 4 de la règle du 20% 80 exact c'est ça on vient de tout le temps ça mais si on peut je te dirais quand même que le livre de machine learning genre ben plus disons exact c'est genre machine learning en 100 pages là ouais ouais c'est André Burkow Burkow ouais ouais c'est un gars qui travaille chez Gartner j'ai travaillé sur un de ses projets d'ailleurs ah cool avec l'université Laval qui est étudiant à l'université Laval ouais exact avec mon superviseur qui est Luc de Montaigne ok ok puis on a travaillé avec un projet avec eux autres ben ouais c'est vraiment cool son livre quand même ben ça ça se lit bien je pense que c'est data engineering ou quelque chose comme ça puis il est censé sortir dans pas long ouais cool on a beaucoup parlé de son livre il est le fun à suivre sur LinkedIn aussi ouais moi aussi je le suis bien du bon contenu ouais y'a Yann Lecoun aussi moi je suis beaucoup sur Facebook plus par contre mais il travaille chez Facebook lui ouais mais je suis sur son compte Facebook c'est ça je veux dire puis je suis pas mal de ses affaires puis c'est beef avec d'autres mondes c'est beef oh man y'a du beef des fois qui sort ben oui en chercheur ouais y'a un des meilleurs beef que tu peux voir c'est oh my god j'ai vu son nom Yann Lecoun qui rentre là-dedans me semble y'a Yoshia aussi puis c'est en tout cas c'est une affaire d'NLP avec le Mila où est-ce qu'ils ont sorti un article puis c'est un chercheur d'NLP qui a juste détruit l'article parce que finalement ce qu'ils ont fait voilà un modèle voici de nouveaux paramètres il y a une belle application c'était l'objet ils ont rien prouvé d'autre que ça genre sensiblement ok c'est un papier scientifique exactement puis t'sais puis là le gars juste en tout cas c'est un l'université me semble c'est à Israël j'ai oublié son nom ça me gosse puis il a juste ramassé puis c'est un beef non-stop ah ouais puis là dernièrement t'sais Yoshia a sorti la licence open source qui est pas open source puis y'a un autre beef avec ça d'ailleurs c'est un bijou à lire genre si tu veux voir mettons des hommes que tu dis c'est des machines mais qui se parlent comme des enfants ah ouais sur Facebook sur Facebook y'a un channel Reddit me semble qui ont reposté tout ça c'est sur Reddit on a pogné ça je le mettrai dans le commentaire pour ceux qui sont intéressés par ça merci beaucoup bienvenue c'était vraiment super intéressant ben merci à toi c'était super effectivement c'était très plaisant comme discussion puis en espérant qu'on se recroise un jour pour faire d'autres projets certainement ben merci beaucoup salut salut bye merci à toi merci à toi merci à toi